Bonjour, c'est Jules Lavi pour CodeSource, le podcast d'actualité du Parisien, CodeSource exceptionnel. 80 ans après, la libération de Paris, racontée en 4 épisodes, une série écrite et présentée par Raphaël Pueillot. Je vais demander aux Parisiens de vous parler eux-mêmes et de vous dire ce qu'ils en pensent. Je m'appelle Raphaël Pueillot et vous écoutez La Libération de Paris, un podcast du Parisien. La capitale se livrait à une joie dépassant le cadre des émotions humaines. La Libération pour moi, c'est des larmes et c'est du sang. Épisode 2, l'Occupation Lettre du résistant communiste Raymond Losserand, le 21 octobre 1942 Je sais la peine immense que cela va vous faire. Aussi, je vous supplie d'être aussi fort que moi. A toi, mon père, qui m'a légué le culte du nom et de l'honnêteté, je jure que je n'ai pas faibli et que ceux qui le porteront pourront être fiers. A toi, maman chérie, qui va t'en pleurer, je voudrais qu'une consolation te soit accordée. Celle de savoir que ton grand ne sera jamais complètement mort. Mes derniers jours ont été adoucis grâce aux bontés de Louisette. Je vous demande d'être auprès d'elle, l'interprète de ma reconnaissance. Dites à mon frère, à sa femme, que j'ai beaucoup songé à eux. Tous, vous aurez été près de moi jusqu'à la dernière minute. Je vous quitte, chère maman et papa. Pour la dernière fois, je vous embrasse très fort. Votre fils qui vous aimait tant, Raymond. Quand Raymond Losserand écrit cette lettre, son ami Gaston Carré est à ses côtés, dans une des cellules de la prison de la santé à Paris. Depuis l'été 1941, ils étaient à la tête de groupes armés qui ont permis de structurer la résistance communiste dans toute la région parisienne. Mais le 16 mai 1942, après des semaines de filature, la répression de Vichy s'abat sur eux. Ils sont arrêtés par les hommes de la BS2, la brigade spéciale numéro 2, une unité de la police parisienne spécialisée dans la traque des militants communistes. La BS2 a repéré, a filé, a arrêté et elle va interroger et torturer. Denis Péchansky, historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. On sait par les PV d'interrogatoire de Losserand qu'il a été interrogé, torturé une cinquantaine de fois quand même, et qu'il n'a pas parlé. Toujours est-il qu'ils vont être jugés par le tribunal du Grand Paris, ils vont être condamnés à mort. Le 21 octobre 1942, les Allemands viennent les chercher à la prison de la santé. Les Allemands les transfèrent à Ballard, donc l'un des principaux lieux d'exécution de résistants, tenus par la Geimfettpolizei. Et c'est quand même très impressionnant parce que quand ils arrivent, ils se retrouvent en souterrain, avec des poteaux au bord d'un mur et de l'autre côté, les Allemands, les Allemands qui tirent et nos douze militants communistes qui la sont fusillés par les autorités allemands. Notre héros, Henri Tanguy, était lui aussi dans le viseur de la brigade spéciale. Prévenu juste à temps par son ami Gaston Carré, il a pu échapper de justesse aux hommes de la BS2. Alors, à l'automne 1942, où se trouve Henri Tanguy ? Pour retrouver sa trace, il faut quitter Paris pour se rendre à plusieurs centaines de kilomètres au sud, non loin de Poitiers, dans le petit village de Quincé. Il est parti de la région parisienne sur ordre. L'historienne Sylvie Zeidman. On lui a demandé d'organiser la lutte armée dans toute la partie ouest, ce qu'on dirait les pays de la Loire aujourd'hui. Il est beaucoup moins menacé dans cette grande zone où tout est à faire, au niveau du travail militant, qu'en restant en région parisienne. Alors, c'est très compliqué, parce que les contacts sont toujours très complexes dans cette zone occupée, qui est quadrillée par la police de Vichy et par les polices allemandes. Et puis, là, il va y avoir aussi un autre problème, c'est qu'on est en 1942. Les militants de bonne volonté ont vu ce qui s'est passé avec les exécutions d'otages. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que la façon dont les Allemands allaient répondre aux attaques contre les personnes et les biens allemands, ce sera de la manière la plus dure possible, en fusillant des otages. Du coup, quand on a peu d'hommes, quand on a peu d'armes, finalement, on a assez peu d'espoir en cet automne 1942. En 1942, à Paris, les résistances sont décimées. Ils ne font pas le poids face à la police de Vichy, qui met tout en œuvre pour les traquer, les arrêter et les livrer aux Allemands. Pour la grande majorité des Parisiens, la vie continue. Les pénuries, les privations et la présence des Allemands ne les empêchent pas d'aller au cabaret, au théâtre ou au cinéma. On continue à sortir sous l'occupation. Les loisirs, c'est une forme de refuge. C'est retrouver quelque chose de sympathique au milieu de ce qui vous entoure et qui est assez lourd à porter. « Amis de l'écran, le cinéma français a produit cette saison un effort considérable en réalisant pour votre distraction des films nombreux et de qualité. » Les gens sortent beaucoup, ils vont au cinéma, on a beaucoup dit qu'ils y allaient parce qu'il y fait chaud. Alors c'est vrai qu'il fait plus chaud dans les cinémas que chez les particuliers, parce qu'il y a une pénurie de charbon qui est très forte et il est très difficile de se chauffer correctement. Les Parisiens assistent aussi à des compétitions sportives, comme ils le faisaient avant-guerre, ça continue. Ils assistent à des matchs de boxe, ils assistent à des compétitions cyclistes, notamment au Veldiv, et puis assistent par exemple à des tournois de football, comme la coupe de football de zone occupée qui a lieu au Parc des Princes. Durant ces années noires, la culture et le sport permettent donc aux Parisiens de s'évader, mais il faut garder en tête que ces loisirs, et notamment la culture, sont avant tout mis au service de l'occupant, au service du Reich. Journal de Joseph Goebbels, ministre de la Propagande du Reich. Je suis allé à Paris avec Göring, quelle ville merveilleuse. Qu'il est bon de retrouver l'atmosphère d'une ville sans guerre. J'ai croisé beaucoup de soldats. Je me suis promené dans les rues avec Göring. J'ai ensuite acheté quelques babioles. Le soir, nous sommes allés au casino de Paris. Il y avait beaucoup de belles femmes qui exhibent leur corps. J'apprécie la compagnie de Göring, qui est très sympathique. Il mène un train de vie fantastique. Ici, à Paris, la guerre semble être à des milliers de kilomètres. Il déclare en juillet 1940, Joseph Goebbels, que la France est un pays de tourisme. Donc le rôle de la France va être vraiment défini à l'intérieur du Reich. La France est là pour fournir des peintières premières. La France est là pour donner au Reich des produits manufacturés, le cas échéant, de la main d'œuvre. Et puis surtout, accueillir les troupes allemandes au repos. Le front de l'Est épuise littéralement les forces allemandes. Et donc, les troupes ont des périodes de repos. Et pour cela, Paris est tout indiqué. Pour les Allemands, Paris est présenté vraiment comme un parc d'attractions. Du coup, à Paris, il y a des loisirs qui sont spécialement développés pour ces troupes allemandes. Il y a des foyers, des Soldatenheim, des cinémas qui ne sont fréquentés que par des Allemands, qui s'appellent des Soldatenkino. Et une quarantaine de maisons closes. Les Allemands, qui sont particulièrement friands de toutes les grandes chanteuses parisiennes, peuvent y voir Suzy Solidor, qui leur interprète des chansons au Casino de Paris. Pourquoi certains artistes continuent de se produire devant les Allemands ? Vous avez d'une part les artistes qui disent qu'il faut bien vivre. Mais il faut voir que les Allemands exercent une sorte de fascination. Ils représentent la victoire. Il y a une espèce de magnétisme de la victoire qui fait qu'une partie de la population est sensible à ces espèces de héros du nazisme. Fréquenter les Allemands, c'est à la fois bénéficier matériellement de l'argent, des richesses. Mais fréquenter les Allemands, ça va au-delà de bénéficier de tous ces petits privilèges. C'est aussi fréquenter de près la victoire. Dès l'automne 1940, l'ambassadeur d'Allemagne en France, qui s'appelle Otto Abetz, commence à donner des soirées. Et le tout Paris va se presser à ces soirées-là. Donc tout cela participe à cette grande mise en place d'une propagande du Reich pour dire aux Parisiens, regardez, votre élite, elle vient vers nous. Vous aussi, faites de même. En 1942, Paris a faim. Alors, comment s'organise le gouvernement de Vichy pour nourrir les Parisiens ? Le gouvernement décide d'instaurer une carte d'alimentation le 23 septembre 1940. Et dès le départ, on s'aperçoit que ça ne marche pas bien. Il faut faire des queues considérables, c'est-à-dire passer des heures et des heures chaque jour pour essayer d'obtenir les denrées qui sont inscrites sur les cartes d'alimentation pour lesquelles on a des coupons aussi. Et en plus, on n'est pas sûr de les avoir. Que mangent les Parisiens sous l'occupation ? Quand on regarde le menu, en fait, on mange ce qu'on a trouvé. Avec principalement des denrées de très mauvaise qualité. C'est du pain qui n'est pas du pain. Tout le monde dit sous l'occupation que ce pain n'a aucun goût, il n'a pas de saveur. Parce que la situation n'est pas du tout la même à la campagne, bien entendu. Mais à Paris, on est en bout de chaîne. Et on a ce qui reste. Une fois que les paysans localement ont prélevé ce dont ils avaient besoin, une fois que les Allemands ont prélevé eux aussi ce qu'ils voulaient prélever, et donc on arrive à manger des pommes de terre germées et puis les fameux navets. Le maréchal, donc ça fait partie de la propagande du maréchal, fait distribuer dans les écoles des compléments pour les enfants, pour leur permettre d'être plus forts, d'avoir des vitamines aussi, beaucoup. Les enfants français sont privés aujourd'hui des vitamines indispensables à leur croissance. C'est tout d'abord que furent distribués gratuitement par les soins du Secours National les bonbons vitaminés. Mais tout ça, c'est vraiment des côtes de terre sur des jambes de bois, parce que ce qui manque, c'est la base. Comme il manque de tout, finalement, ce qui va se passer, c'est que ça va être le système de la débrouillardise. Face à ce quotidien, rendu de plus en plus difficile par l'occupation, est-ce que des Parisiens manifestent ouvertement leur colère ? Très peu. Manifester, c'est dangereux. Une manifestation peut conduire à des arrestations. Et donc, le Parti communiste a intégré la manifestation dans son champ de propagande, on va dire. Pour le Parti communiste, réussir à avoir des militants dans la rue, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de l'occupant, ils n'ont pas peur de Vichy. Et ça veut dire aussi qu'ils sont du côté de la population et des gens qui souffrent. Donc, il y a un enjeu extrêmement fort pour le Parti communiste. Donc, dans cette idée-là, dès les débuts de l'occupation, le Parti communiste va organiser des manifestations de ménagères. Et donc, elles vont réclamer devant les mairies du lait pour les enfants. Le 31 mai 1942, l'une de ces manifestations tourne au drame. Deux policiers sont tués et en représailles, 22 militants sont condamnés à mort. Trois mois plus tard, le 1er août 1942, le Parti communiste est mieux organisé. Il a même fait appel à sa branche armée, les francs-tireurs et partisans, pour protéger les manifestantes. À leur tête, on retrouve Henri Tanguy, qui est chargé pour la première fois d'encadrer une manifestation dans Paris, arme à la main. Ce samedi 1er août 1942, il est 16h, rue Daguerre. Lise London, une militante communiste, prend la parole. Il y a une distribution de tracts, et puis des échauffourés, un peu de bagarres. Mais l'un dans l'autre, contrairement à la manifestation de la rue de Bussie, il n'y a pas de mort parmi les policiers ou les Allemands qui sont présents. Néanmoins, il va y avoir une traque qui va aboutir, en fait de décimer une partie de l'équipe qui était autour de Lise London. Et elle-même, elle va être arrêtée, et donc elle va être déportée. Et heureusement, elle va revenir de déportation. On a interviewé une autre résistante communiste, Madeleine Audru, qui a raconté, elle, ce qui s'est passé. Elle a dit qu'elle a essayé de s'enfuir, et à ce moment-là, ce sont les commerçants eux-mêmes qui l'ont enfermée, et qui l'ont mise à la disposition de la police. Elle conclua en disant, les gens n'étaient pas en notre faveur. Donc, je pense que là, les résistants sentent bien que l'état d'esprit de la population parisienne ne joue pas pour eux. Le climat de terreur que fait régner l'occupant déteint sur tous les Parisiens. Donc, tout le monde peut se sentir en ligne de mire. Ça peut aller très vite. Les gens l'ont compris en 1942. Dans l'ensemble, ces Parisiens, eh bien, ils souffrent. Et parmi eux, il y en a qui sont encore plus en ligne de mire des Allemands, ce sont les Juifs. À l'été 1942, en fait, Paris est devenu un endroit où les Juifs ne sont plus bienvenus, et c'est marqué dans l'espace. Il y a les squares qui sont interdits aux Juifs et aux chiens, comme c'est marqué sur les panneaux à l'entrée. À partir de six ans, on est obligé de coudre sur les vêtements de façon très visible une étoile jaune de la largeur d'une paume de main. À l'intérieur de cette étoile, il doit y avoir le mot « juif » qui doit apparaître. Eh bien, cher monsieur, cet envahissement de la France tient tout entier dans une phrase de Ferdinand Céline, « Un termite, toute la termitière, une punaise, tout le bois de lit. » Pour comprendre pourquoi des milliers de Juifs parisiens ont été marqués d'une étoile jaune à partir de 1942, il faut revenir dans les années 30. Juste avant la guerre, comment sont vus les Juifs à Paris ? « Juif » constitue aux yeux de nombreux Français le paradigme même de l'étranger. Renée Poznanski, historienne, spécialiste des Juifs en France durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il est extrêmement difficile de distinguer l'antisémitisme et la xénophobie. L'antisémitisme s'exprimant par de nombreux articles dans les journaux, des vociférations à n'en plus finir par une extrême droite antisémite et qui ont fini par répandre des données totalement fantaisistes. Par exemple, le nombre des Juifs. Ils étaient environ 300-330 000 en France. Or, ils prétendent qu'ils étaient 600 000, 800 000, même 1 million de Juifs. Et donc, s'est installé en France une espèce de consensus sur le fait que les Juifs étaient un problème en France. Ils dominaient la politique, ils dominaient la culture, ils s'étaient emparés de tous les postes économiques, de tous les métiers. Résultat, le chômage, ils en étaient les responsables. Et de plus, compte tenu des bruits de guerre qui étaient en train de se multiplier, c'étaient des fauteurs de guerre. Donc, ils avaient fini par concentrer en eux tout ce qu'on reprochait à la société française. Comment réagit l'opinion publique ? Elle réagit parfois par indifférence, mais souvent avec une certaine satisfaction parce qu'il y avait un certain consensus sur le fait que ce problème juif était un poison pour la France. Et donc, le maréchal Pétain s'efforçait d'y apporter une solution. Alors, tout le monde n'était pas toujours d'accord sur les détails de cette solution, sur le moment opportun pour légiférer. Mais au bout du compte, il y avait une certaine satisfaction à le voir essayer de résoudre ce qui avait été considéré comme un vrai problème qui se posait à la France. L'anniversaire du maréchal Pétain permettra à tous les Français de rendre un hommage nouveau à celui qui, au milieu des circonstances les plus tragiques, a accepté de prendre en main les destinées du pays. Durant l'occupation, avant chaque film, une partie était dédiée aux actualités filmées, un outil de propagande très pratique pour le Reich et le régime de Vichy, avec plusieurs objectifs, glorifier le maréchal Pétain, rassurer la population et attiser la haine contre les ennemis du régime, à savoir les communistes, les juifs, les étrangers, les francs-maçons, mais aussi les anglais. Frappés directement par les effets du blocus, la population française connaît aujourd'hui toutes les restrictions. Équitablement, la carte d'alimentation répartit entre tous, pauvres et riches, nos maigres ressources. Et les plus atteints par les cruautés du blocus, ce sont les enfants privés des vitamines indispensables à leur croissance régulière. Dès leur arrivée à Paris en juin 1940, les Allemands s'attaquent aux Juifs avec l'aide du régime de Vichy. Car le maréchal Pétain et le chancelier Adolf Hitler partagent un même ennemi, le Juif, qui serait responsable de tous les malheurs. La première étape de cette politique d'État antisémite, c'est le recensement des Juifs parisiens, décidés par les Allemands, qui vont être aidés par l'administration de Vichy et notamment la police parisienne. La deuxième étape, c'est l'exclusion des Juifs parisiens de certaines professions dans la fonction publique, la presse ou encore la culture. Une exclusion décidée par Vichy qui va adopter son propre statut des Juifs, plus dur encore que celui de l'Allemagne nazie. Enfin, la troisième étape, c'est la spoliation de tous leurs biens par l'occupant et par le régime de Vichy. À partir du printemps 1941, la pression s'accentue sur les Juifs parisiens. Le 14 mai, c'est plus de 3000 hommes, principalement étrangers, qui sont arrêtés par la police pour être envoyés dans des camps d'internement au sud de Paris. Mais les arrestations ne s'arrêtent pas là. Dans les mois qui suivent, les rafles se multiplient jusqu'au 16 et 17 juillet 1942. Alors les 16 et 17 juillet, dès l'aube, des policiers français se présentent au domicile de milliers de Juifs parisiens pour les arrêtés. Les scènes sont absolument horribles et ce qui est le plus frappant, c'est qu'on a su très vite que la majorité des arrêtés sont des femmes et des enfants. Pour deux raisons. La première, c'est que de nombreux hommes ont déjà été arrêtés lors des rafles précédentes. La deuxième raison, c'est que les bruits qu'une rafle de ce type aurait lieu avaient couru dans Paris. Mais personne n'imaginait que femmes et enfants seraient compris dans le lot. Et par conséquent, la veille de la rafle, de nombreux hommes sont allés se cacher et les femmes et les enfants sont restés à la maison. Ils pensaient qu'ils n'avaient rien à craindre. Et donc, quand les hommes sont rentrés à la maison, ils n'ont plus retrouvé leurs femmes et leurs enfants. Rapport du soldat SS Heinz Röck Objet Arrestation des 16 et 17 juillet 1942 Hommes 3 118 Femmes 5 919 Enfants 4 115 Décision est prise d'envoyer les célibataires et les couples au camp de Drancy en banlieue parisienne. Pour les familles, il est décidé de les parquer au Vélodrome d'hiver, un complexe sportif à deux pas de la Tour Eiffel. Il y avait énormément de bruit, de bousculade. Annette Muller avait 9 ans en 1942. Voici un extrait de son témoignage des années plus tard sur France Culture. On était serrés les uns contre les autres et alors là, on pataugeait très rapidement dans les excréments. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas à manger. Il y avait une sorte d'infirmerie, c'est-à-dire des gens étalés par terre. J'ai reconnu des gens que je connaissais d'ailleurs, dont un homme qui était tout nu alors que je l'avais toujours vu dans la rue à côté de chez nous, toujours entouré et du respect de ses enfants. Ça me frappait beaucoup et là, il était tout blanc, tout nu. C'était vraiment des choses que je n'avais jamais vues de ma vie. Il y avait des globes au-dessus de nos têtes, de lumière toujours allumée et j'avais ce sentiment bizarre que quand les globes allaient s'éteindre, à ce moment-là, j'aurais droit à un spectacle. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite pour les 13 000 Juifs, raflés par la police parisienne ? Les Juifs sont convoyés par des gendarmes français dans des trains de la SNCF jusqu'à la frontière allemande et de là, ils sont transférés en Pologne dans les camps d'extermination. Ils arrivent à Auschwitz-Birkenau et sont immédiatement gazés. On assiste à partir de cette époque-là à trois convois par semaine qui partent dans les camps d'extermination. Ce qu'il faut dire en ce qui concerne les autorités françaises, c'est qu'elles ne voulaient pas savoir. Elles préféraient ne pas ouvrir leurs oreilles ou leurs yeux. Dans les mois qui suivent, les Juifs continuent d'être arrêtés à Paris et ils continuent d'être déportés en masse depuis le camp de Drancy. Que fait la Résistance parisienne ? La Résistance ne s'en est absolument pas occupée à aucun moment. D'ailleurs, aucun des journaux de la Résistance n'a parlé de la déportation des Juifs. Seulement, la BBC de Londres en a parlé en expliquant ce qui arrivait aux Juifs une fois qu'ils étaient déportés à l'Est de l'Europe. Jean-Louis Crémieux-Briac, qui était responsable d'un service de documentation à Londres, préparait chaque mois une enveloppe qui était envoyée aux fins de propagande à tous les mouvements de résistance. Il y avait des informations sur ce qui arrivait aux Juifs. Personne n'en a fait état. Comment expliquer la position de la résistance parisienne ? Pour la résistance en général, la priorité, c'est la libération. Et donc, ce qui va être important, c'est de mettre toutes ces forces en vue de cette libération. Pour la grande partie de la résistance, la question de la persécution est une question accessoire, si on peut dire, à l'occupation nazie. C'est-à-dire qu'avec la fin de l'occupation nazie, il n'y aura plus la persécution. Et c'est comme ça que réfléchissent les résistants. Tanguy, lui, il suit la ligne du Parti communiste. Et la ligne du Parti communiste est tout entière tendue vers les événements qui vont se produire. Donc, rester apparent, être visible en faisant des attentats, en faisant des sabotages, tout cela pour vraiment peser pour la libération, peser pour l'après-libération. C'est un combat politique avant tout. Donc, on va plutôt utiliser d'autres leviers comme le levier du STO. C'est le service du travail obligatoire qui va être mis en place par le gouvernement de Vichy pour répondre aux demandes de main-d'œuvre de l'occupant à partir de 1943. On va utiliser plutôt ce STO parce que le STO, en fait, il va toucher beaucoup de familles. Beaucoup de familles ont des enfants qui ont une vingtaine d'années et qui vont être requis pour ce travail en Allemagne. Donc, évidemment, ça concerne éminemment les Français. Alors que la question des Juifs, au mieux, ça n'est pas un centre d'intérêt, au pire, c'est répulsif. Reprenons l'itinéraire de notre héros, Henri Tanguy. Où est-il à la fin de l'année 1943 ? Henri Tanguy est rentré de sa mission dans la grande région de l'Ouest et il a repris des responsabilités au niveau parisien. C'est un FTP maintenant et il va être versé à ce titre au CAD, c'est-à-dire au Comité d'action contre la déportation. Alors attention, il faut bien entendre le mot déportation comme étant l'envoi de jeunes au service du travail obligatoire en Allemagne et pas au sens déportation des Juifs ou des Résistants. Et donc, il va participer à la mise en œuvre logistique de toute l'aide à ces jeunes qui ne souhaitent pas partir en Allemagne, que l'on doit munir de faux papiers et éventuellement orientés vers les maquis. À ce moment-là, la situation sur la région parisienne notamment a considérablement changé. Parce que, souvenez-vous que d'abord, il y a eu l'attaque de l'Allemagne contre l'URSS en juin 1941, donc un rapport de force qui commence à se modifier, c'est la fin du pacte germano-soviétique. Et puis, l'entrée en guerre des États-Unis du côté des alliés, c'est-à-dire de la Grande-Bretagne et de l'URSS pour le coup. Puis vient le débarquement sur les côtes du Maroc et de l'Algérie en novembre 1942. En plus, au début de 1943, il y a l'épisode de Stalingrad, c'est-à-dire le moment où l'armée allemande essuie un échec redoutable. Ce qui fait que la population sent bien que la donne est en train de se renverser et que l'Allemagne n'est plus toute puissante comme ce qu'on pouvait penser en 1941 et surtout au début de 1942. L'Allemagne est en train de perdre la guerre. Est-ce que ça se ressent dans l'atmosphère à Paris ? La situation sur la région parisienne, en pire. C'est-à-dire que les Allemands sont encore plus sur la défensive puisqu'ils sont rentrés dans ce qu'ils appellent la guerre totale. Donc, c'est très pesant pour les Parisiens. Ça se durcit. La résistance, elle s'étoffe. Il va y avoir de plus en plus de gens convaincus et surtout cet afflux de jeunes dans les maquis à cause du fameux service du travail obligatoire, le STO, qu'ils refusent. Donc, il y en a quand même une grande partie qui vont être orientées vers les maquis donc il va y avoir des poches de résistance qui vont se constituer. Et puis, il faut voir que les Parisiens subissent à minima des alertes. C'est-à-dire que les avions alliés, au départ anglais et puis anglais et américains, vont survoler Paris pour essayer d'aller en Allemagne et puis parfois attaquer directement des nœuds ferroviaires en région parisienne. Et là, il y a des morts et il va y avoir des destructions assez importantes au niveau de la région parisienne et parfois même dans Paris. Les attaques dirigées contre les centres ferroviaires en France et en Belgique seront intensifiées au cours des semaines qui vont suivre. Dans la nuit du 20 au 21 avril, les alliés bombardent le nord de Paris, des obus s'abattent au pied de la basilique du Sacré-Cœur, à quoi ressemble le quartier de Montmartre le matin du 21 avril 1944 ? C'est la dévastation et la désolation. Donc, on se retrouve au petit matin à constater les dégâts et à voir que finalement le Sacré-Cœur a réchappé de justesse à un bombardement qui a fait tomber des immeubles dans le 18e arrondissement. Il y a des trous dans la chaussée, il y a des failles qui apparaissent mais finalement ce qui est pire que les dégâts eux-mêmes, ce sont les bombes à retardement. Et ça, les bombes à retardement qui sont larguées par les avions sont terribles parce qu'elles explosent quand la défense passive essaye de déblayer les ruines et de sauver ceux qui sont encore ensevelis. Quant aux bombardements eux-mêmes, on sent bien que la population est ambivalente. On déplore les morts, on déplore la catastrophe, on est soumis à la propagande de Vichy qui pointent les désastres, etc. Mais en même temps, on sait que quelque part c'est une étape obligée dans la route vers la libération. Journée historique pour la France. Le maréchal a tenu à venir assister à la cérémonie religieuse célébrée à Notre-Dame à la mémoire des victimes des derniers bombardements. Pendant toute la durée de l'occupation, le maréchal Pétain ne peut pas venir à Paris. Mais à l'occasion du bombardement d'avril 1944, il y a une exception qui est faite et au contraire, le maréchal Pétain est plutôt incité à venir s'adresser aux Parisiens pour témoigner de la solidarité et dénoncer évidemment les alliés. C'est une opération de propagande. Donc le maréchal Pétain se dirige vers l'hôtel de ville et va prononcer un discours. Les caméras ont filmé non seulement le discours du maréchal Pétain mais aussi la foule qui l'acclame. Si on regarde ces images, on s'aperçoit que la foule est relativement clairsemée sur son passage. À l'hôtel de ville, il y a du monde mais en fait, la foule qui est présente à l'hôtel de ville a été rameutée en quelque sorte par les collaborateurs pour faire masse autour du maréchal Pétain. Derrière les images de propagande, en fait, il n'y a plus rien. En fait, c'est la fin de ce régime qui est en train de partir en déliquescence. C'est un régime qui est de plus en plus répressif, qui est de plus en plus servile à l'égard de l'occupant allemand et qui perd de sa consistance tous les jours parce que le débarquement des alliés, ça n'est plus qu'une question de jour. Tout le monde sait que les jeux sont faits et que tout est terminé déjà. A suivre dans l'épisode 3 La bataille de Paris La libération de Paris est une série réalisée par Pierre Chafanjon Production Thibault Lambert et Clara Garnier-Amouroux Merci à Laurence Vaugeois, Charles de Saint-Sauveur, Lisa Jo et Jean-Hugo Hill pour leur aide. La libération de Paris est un hors-série de Codes-Sources, le podcast d'actualité du Parisien.